Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou FreeCAD 0.19 chez moi toujours sur Artix Linux ceci est une noix, une noix de levage on trouve ça notamment dans les palans à bras pour lever des lourdes charges et nous allons essayer de réaliser cette espèce de pignon mais nous n'aurons comme élément que le diamètre ça je le connais, on m'a dit 110 mm de diamètre et j'ai une chaîne, c'est tout ce que j'ai on va essayer, c'est parti cette chaîne ne provient pas de chez moi elle se compose d'une dizaine de maillons sous forme de coques et c'est très bien que ce soit des éléments séparés ça va nous arranger pour la suite parce qu'il va falloir la rouler je vais d'abord placer tout ça dans une pièce à part donc pièce parce que ça, ça s'appelle une pièce et quand je clique dessus, ça crée un part c'est mon moyen mnémotechnique de garder le nom de ce genre de conteneur jaune voilà je peux maintenant sélectionner le premier maillon je presse majuscule, je sélectionne le dernier et je glisse tout cela dans le part voilà, nous pouvons rouler les derniers maillons je crois que c'est de 7 je presse majuscule je clique sur 10 voilà, nous allons commencer par là j'ouvre l'atelier draft je clique sur pivoter fricade me demande d'indiquer un centre de rotation donc ça va être le centre du maillon précédent une référence pour la rotation voilà et là je vais pivoter de 36 degrés vous comprendrez par la suite donc 36 que je retire de 360 ça nous donne 324 degrés une première fois maintenant je vais pivoter les trois derniers donc je presse CTRL et je clique sur 0,7 donc les trois derniers pivoter à partir de attendez, je vais essayer voilà, je l'avais mais parfois ce n'est pas évident voilà, je l'ai ici et là ça va être 324 également voilà et les deux derniers nous allons les pivoter de 18 degrés dans moitié de 36 donc je presse CTRL je désélectionne le dernier maillon enfin, celui-ci je clique sur pivoter cette fois-ci le centre va être le centre de rotation va être là une référence pour la rotation voilà 18 degrés donc vous voyez je suis à 341 c'est à dire 360 moins 24 moins 18 342 342 voilà j'ai ça donc on a déjà la chaîne qui est partiellement enroulée ça va nous permettre de déterminer la profondeur des entailles dans cette noix je vais aussi je vais aussi faire la chose suivante je passe en mode filaire je ne sais jamais où ça se passe parce que j'utilise un raccourci d'habitude filaire ce raccourci V3 on ne peut pas l'utiliser enfin moi pas je sélectionne l'outil créer un arc par 3 points et je cherche le centre de ce maillon le centre de ce maillon et je crois le centre de ce maillon oui pour avoir un arc qui passe par les centres ici voilà je note tout de suite le diamètre ou le rayon de cet arc il est de 48,82 donc je sélectionne je presse CTRL plus C pour l'avoir dans le presse-papier que voici 48,82 voilà ça doit être ça j'espère on va voir on va voir je vais tracer une esquisse une espèce de pas de gabarit mais je vais faire un tracé en fait qui va m'aider à mieux m'y retrouver je crée une esquisse attendez à partir de rien du tout de là donc je la veux en XZ XZ voilà nous allons dessiner un polygone pas en mode normal les polygones voilà je vais prendre polygone régulier à 10 côtés voilà j'indique le centre je clique ici je sélectionne cette ligne je presse H ou je clique là-dessus pour que ça se mette à l'horizontale comme diamètre je vais indiquer les 110 les 110 millimètres de l'extérieur de la polie comme ça je pourrais déjà voir à quoi ça ressemble je vais même basculer ce cercle en ligne normale voilà qu'est-ce qu'il me faudrait encore je crois que pour tout à l'heure je pourrais ajouter oui je pourrais ajouter ça ça me servira je le sais par expérience puisque j'ai déjà fait voilà ça que nous faut-il ah oui un cercle dont le rayon sera les 48,82 que j'ai dans le presse-papier donc je sélectionne j'indique arc et je fais ctrl plus v 48,82 je pense que ça pourrait être ça 48,82 que oui oui on va essayer de déplacer la chaîne maintenant alors vous avez vu l'arc il est dans le part donc si je déplace le part tout va se déplacer ensemble je fais un clic droit je vais déjà le déplacer grossièrement voilà à peu près on va faire ça comme ça je passe en mode filaire j'utilise mon raccourci c'est plus rapide je sélectionne le part et ici je vais dans placement je clique une fois deux fois à droite et je vais rouler ici pour placer ça se voit pas bien parce que la sélection elle est verte mais bon on va y arriver quand même alors ici 44 45 donc on va mettre 44,5 on va essayer 44,5 c'est pas trop mal et dans l'autre sens 180 allons-y allez moi je dis que c'est bon dernier prix voilà c'est pas non plus au centième nous avons cela que nous faut-il maintenant connaître la hauteur de attendez je passe en mode savoir où se trouve ce maillon pour créer tout à l'heure les cavités dans dans la poulie donc je repasse en mode filaire je suis dans l'atelier draft et je vais utiliser ben là une côte j'aime bien cet outil dimension là je vais l'accrocher sur le centre de ce cercle voilà je vais oui je vais monter en y donc je presse y comme ça j'ai une contrainte en y et je me mets sur cette ligne voilà pour placer ma côte je presse x parce que je vais la déplacer en x voilà maintenant je ne vois rien ce n'est pas grave je sélectionne dimension dans vue je vais sur scale voilà 39,5 mm ça c'est très bien je rouvre mon sketch donc déjà je vois que mes maillons sont bien centrés tout tout est ok je suis vraiment dans la bonne courbure ça a l'air bon maintenant on va on va on va déterminer le le profil de la gorge alors je vais tracer en mode géométrie je vais tracer une ligne et cette ligne elle va commencer à peu près là et elle va aller en biais vers là je sais que de là à là j'ai 39,5 39,5 ça c'est bon de là à là bien ça va être les 55 mm qui correspondent au diamètre de la poulie voilà je vais essayer de placer correctement cette ligne à peu près parce que je sais que ma gorge elle devrait être un peu ouverte voyez la dent la dent elle sera à peu près là alors on va on va essayer de voir de toute façon je pourrais peut-être le faire d'une manière plus académique mais bon on va s'amuser avec ça je pense que ça ça ira bien en distance horizontale ça me fait 22,28 donc 22 mm et et comme je suis à peu près tangent ici et bien je vais déterminer l'autre dimension ici qui va être de 38 de 38 de 38 ça me parait un peu attendez j'ai un problème là non non c'est beaucoup plus je crois que c'est je crois que c'est plus parce que sinon mon maillon ne passera pas vous verrez tout à l'heure parce que je vais là oui 41 oui oui j'ai à peu près j'ai à peu près 80 82 mm à la fin mais on va mettre on va mettre 80 je vous montrerai après voilà 80 divisé par 2 bien sûr je suis où là les 22 ici ça va être du 40 ok voilà nous pouvons passer à la création de la poulie pour créer cette nouvelle poulie il nous faudra un nouveau corps mais si je crée un nouveau corps maintenant il va se mettre dans le part et mon centre de coordonnées va être par rapport au part et non par rapport au centre de coordonnées normal donc il faut que je désélectionne que je désactive le part vous voyez le texte il n'est plus gras voilà maintenant je peux créer dans par design un nouveau body et une nouvelle esquisse que je vais voir en xz aussi et vous voyez là j'ai le centre de coordonnées de tout le document je suis bien je peux donc créer le cercle en mode normal qui va correspondre au diamètre extérieur de la poulie je vais aussi tracer l'alésage donc l'alésage je crois que ça va être 30 millimètres je crois à peu près c'est un exemple ici 110 voilà que me faut-il d'autre rien je peux regarder cela comme ça je fais l'air ombré mon sketch il est là je peux en créer une protrusion une protrusion symétrique au plan voilà et je vais l'amener à je crois 45 millimètres voilà comme ça je suis un peu plus large que la chaîne je peux donc tracer en vue de dessus en vue de dessus top les deux formes oblongues qui vont me servir à créer la cavité je passe non je crée un nouveau sketch vu de dessus xy je trace une forme oblongue une rainure que ça s'appelle je clique sur cette icône pour voir ce que je fais et je trace là une forme oblongue que j'accroche deux fois sur x je clique droit je sors je vais indiquer là une dimension qui soit un peu plus large que la chaîne donc la chaîne elle apparaît là si vous ne la voyez pas voilà elle est là mais je sais qu'elle fait 36 de large voilà parce que j'ai eu la curiosité de regarder donc on va mettre 38 voilà je serai un peu plus large que la chaîne voilà à présent je vais aussi centrer ce sketch par rapport à Y je sélectionne les trois je presse S ou je clique sur symétrie je vais tracer une ligne que je vais accrocher là-dessus et à l'horizontale sur l'autre arc je je c'est une ligne que je dois passer en mode construction géométrie plutôt et je vais aussi sélectionner ce point cette ligne je presse O pour fixer le point sur un objet et vous vous rappelez on avait 22 pour le petit maillon à l'intérieur donc on va indiquer 22 x 2 ça fera 44 ici 44 voilà donc tout est vert tout est contraint je coche toujours ces deux lignes ok je regarde ça de face je presse 1 je clique sur front je clique là-dessus et mon sketch il est là je peux passer un mot de filaire si je veux et je vais monter sous attachment je vais monter ce sketch de 39,5 mm donc ça va être en Z 39,5 voilà il est bien placé ce sketch je vais le réutiliser je le sélectionne je vais sur édition dupliquer l'objet sélectionné je décoche le ceci et voilà je vais tout de suite en dessous de description cliquer gauche je presse F2 je tape int de intérieur je fais la même chose ici ext de extérieur donc ce sketch je vais le monter à 55 mm voilà donc il s'est mis sur la périphérie et je vais le modifier ici on avait trouvé 40 mm donc ça va être du 80 voilà après on pourra toujours modifier cela voilà j'ai les deux sketchs je vais les sélectionner peu importe l'ordre contre le maintenu les deux et je vais sur enlèvement de matière par lissage alors je vois déjà ma forme qui apparaît je clique sur ok voilà et j'ai une belle découpe alors si on verra tout à l'heure si c'est bon on va tout de suite procéder à une répétition circulaire donc je sélectionne le dernier élément ici je clique sur répétition circulaire je vais lui indiquer l'axe de rotation donc vous voyez ici y axis donc ça va être l'axe y et nombre d'occurrences 2, 3, 4, 5 j'en veux 5 voilà ok je mets 5 trucs qui sont là pas mal donc si je regarde ça de face tenez je clique gauche sur cet élément je presse CTRL plus D et je le passe en transparence voilà alors je peux voir ici que que mon maillon ici quand il va pivoter et bien il va passer tout juste ici oui ça va être juste mais ça passe voilà sinon je peux tracer un cercle dans le mode draft pour voir mais bon à vue de nez ça va puis de toute façon on va encore créer une rainure tout à l'heure ici et donc ça passera de toute façon on va laisser ça en l'état on va tracer la suite donc je rouvre mon mon espèce de sketch maître là je passe en mode filaire et en mode bleu là ici c'est un cercle pour voir à peu près où je dois m'arrêter parce que cette gorge devrait être peut-être un peu plus profonde je ne sais pas si je dois l'amener directement jusque là oh non je crois un peu plus profond allez je sélectionne j'indique un diamètre 56 oui 56 allez hop 56 mm donc ça sera ça je vais un peu ranger tout ça ça sera plus joli voilà donc 56 on a dit je passe en mode filaire ombré je regarde de dessus j'en presse en 2 en cliquant là dessus ou en cliquant là dessus et je vais tracer le sketch pour créer une rainure pour créer un groove je ne sais pas comment on appelle ça une rainure voilà donc j'ajoute un sketch je suis toujours dans le body tout court qui est gras voilà donc quand je crée un sketch dans part design il va se mettre là dedans donc je crée un sketch vue de dessus également voilà je vais utiliser le mode normal et tracer un rectangle avec un centre on va faire ça à peu près voilà clic droit je sors ici je vais indiquer une largeur un peu supérieure à la largeur du maillon qui fait 10 le diamètre du maillon là on a mis 12 je clique sur l'icône vue section et je vais indiquer ici attendez on peut déjà le déplacer à peu près moi j'aurais pu le faire tout de suite comme ça vous voyez pas eu besoin de tracer un cercle et je vais indiquer ici 29 mm allez hop 29 peu importe voilà voilà que me manque-t-il vous voyez ici il y a un une contrainte en fait je sais c'est celle-ci et là je vais tout simplement indiquer une longueur bidon alors j'ai plusieurs éléments qui sont sélectionnés voilà je laisse ça comme ça peu importe pour créer une rainure ça ira très bien je sélectionne mon dernier sketch je crée un groove une rainure et vous voyez ma rainure s'est faite voilà elle descend bien à l'intérieur ok ben je crois que par à présent tout est terminé c'était trop rapide je vais sélectionner ça ctrl plus d je lui indique une couleur bleue voilà pour que ce soit un peu photogénique et voilà ma noix est terminée je peux je peux créer un moule un moule et puis passer à la fonderie ou alors à l'usiner moi je sais pas comment voilà mais au moins on est arrivé à le faire et c'est ce qui comptait aujourd'hui à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt